... Énergie ! Manu, dans le 6-9 Tous les matins, 6h-9h sur Énergie Il est 7h32, tout va bien, on est en retard comme chaque jour, ça veut dire que c'est une bonne émission et que c'est une bonne journée qui débarque On va s'écouter Stromae, juste après les infos le Super06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, ce sera dans moins de 10 minutes et je vous parlerai... Ah, on peut en parler maintenant ? Quoi ? Non, juste après les infos, on va en parler De quoi ? Hein ? D'un truc que je viens de dire Moral à réalisation ? On est à l'antenne Ah pardon, je ne savais pas D'un jardinier bourré D'accord C'est une bonne petite info Allez, les infos tout de suite Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour Encore un peu de Mistral au programme de ce matin le long du Rhône, mais il va se calmer On va avoir un après-me calmer, toujours bien ensoleillé Les températures en hausse vont grimper jusqu'à 17 degrés Il fait 7 ce matin à Avignon et Bagnol sur 16 8 degrés à Monteux et Saint-Lidier C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile Zone de vent couverte à Avignon Remercié après 20 ans de service Un ancien salarié de Veoliao Avignon licencié parce qu'il refusait de couper l'eau des mauvais payeurs passant au prud'homme aujourd'hui Il va demander sa réaffectation mais dans un autre service Avant d'être viré, il ne supportait plus les méthodes de son employeur qui aurait consisté à couper l'eau un peu trop systématiquement au moindre impayé Et si le manager était dans le coup ? C'est en tout cas vers cette piste que semblent se diriger les enquêteurs après le braquage du McDo de Lille-sur-Sorgue en février 2011 Le manager du fast-food vient d'être arrêté hier ainsi qu'un ami d'enfance à lui qui ne serait autre que le braqueur tous les deux devraient rapidement être présentés à la justice Elle a fait la une des journaux People et ça ne lui a pas plu Julie Gaillet traîne le magazine Closer en justice pour avoir révélé sa liaison supposée avec François Hollande Photo à l'appui Elle réclame 50 000 euros de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée L'audience tient cet après-midi à Nanterre Le foot, la victoire des Bleus Ils ont battu les vice-champions du monde Les Pays-Bas hier soir au Stade de France Le score 2-0, début de Benzema et Mathieu Di La pleine de confiance à 98 jours de la Coupe du Monde La liste des joueurs retenus sera dévoilée en mai C'est le Spielberg du web Rémi Gaillard compte déjà plus d'un milliard 600 millions de clics avec ses gags déjantés sur le net Ce Montpellier 1 met le web de côté pour le ciné avec la sortie du film N'importe Qui depuis hier dans les salles avignonnaises Et ce soir il sera présent pour une soirée puis la projection du film au Capitole Studio Duponté Un condensé de ses gags mais cette fois donc sur grand écran avec un scénario Alors le plus dur dans ce film c'est effectivement d'être guidé parce que j'ai toujours refusé l'autorité on l'a vu, je refuse beaucoup de télé, je refuse tout en fait et là j'ai dû accepter beaucoup de choses mais finalement c'est bien d'être un peu plus sociable et d'écouter les autres Je suis fier d'une chose, j'ai fait une école du cinéma pendant deux ans et j'espère que ça va transpirer à l'écran parce que j'ai même joué enfin je veux dire joué, j'ai fait l'acteur j'ai fait semblant La soirée n'importe qui au Capitole Studio Duponté c'est ce soir dès 19h30 au Capitole Studio Duponté en présence d'Érémie Gaillard venait déguisé en n'importe qui Voilà pour vos infos Excellent début de journée à vous avec Manu dans le 6-9 7h36 c'est jeudi On est le 6 mars, merci d'être là Merci de vous avoir, de nous avoir choisi pour démarrer cette journée d'avoir réglé hier votre radio réveil sur Énergie en vous disant demain matin, quand je me réveillerai la première voix que j'entendrai ce sera la mienne Salut T'as aimé cette nuit ? Et voilà, je suis content, je suis là On est là avec vous comme chaque matin Je ne suis pas seul dans le studio évidemment Mélanie est à mes côtés Coucou Auriane est là aussi Bonjour Toute l'équipe est là, il y a mon radarisation Bisous Nico s'occupe du web Coucou N'hésitez pas à venir avec nous Il suffit de nous appeler Un numéro de téléphone C'est le 0800 70 42 48 Il y a Plam Plam et les Plam Plamettes qui sont là au standard On a explosé le budget standard pour vous depuis quelques jours maintenant 3 personnes sont au standard pour vous répondre Parce que je me suis fait insulter On m'a dit On n'arrive jamais à te joindre Et bien maintenant vous y arriverez 0800 70 42 48 On va s'écouter Jason Derouleau Il y aura aussi Stromae pour vous Ça arrive dans 2 minutes Le Super 06 Ce sera juste après Stromae Le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie Mais juste avant ça nous allons rire avec l'alcool Ah bon Boire ça peut être rigolo Mais il faut faire attention Il ne faut pas conduire après Ah bah c'est sûr Et même j'irai même plus loin Il faut parfois ne pas travailler Après avoir bu Écoutez bien cette histoire Ça se passe en Roumanie Deux équipes de foot local amateurs Ont dû reporter un match Parce que le jardinier Qui avait préparé le terrain Avait travaillé totalement bourré Aïe Le travail du jardinier sur un terrain C'est évidemment de tomber la pelouse Et aussi de tracer les lignes D'accord Ok sur un terrain il y a les lignes Les lignes de touche Les lignes de la surface de réparation Tout ça Le problème c'est que ce jardinier Donc qui devait s'occuper de tracer les lignes sur le terrain Était totalement bourré Et il a quand même tracé les lignes Aïe C'était impossible de jouer Parce que tout simplement Au lieu de faire un carry Il a fait un roux En gros Et il y a un des joueurs de l'équipe Qui a pris ça en photo Et qui les a mis sur internet On a récupéré les photos Nico Duweb va vous les mettre Allez voir ça sur maludansle69.com En fait c'est extrêmement drôle De s'imaginer que Tu t'imagines que le jardinier Il a voulu faire droit Et qu'il a pas réussi C'est improbable Nico Duweb t'a mis les photos Il aurait pu s'arrêter au bout de 2 minutes Non le gars a fait tout le terrain C'est génial C'est le pire terrain de foot Que vous puissiez imaginer Et je pense que ça m'aurait fait rire Que les mecs disent Ok on va quand même jouer D'accord C'est à dire que En fait Pour aller tout droit vers le but Tu dois faire des virages Tu dois mettre ton clignotant Pour tourner C'est vraiment drôle Allez voir ça C'est sur maludansle69.com 7h38 Ne l'oubliez pas Sam c'est celui qui conduit Et c'est celui qui trace des lignes droites Ouais voilà Les photos sont sur maludansle69.com 7h39 Bienvenue sur NRJ Voici Stromae comme promis C'est de nouveau On s'appelle Bâtard C'est pour bien démarrer Ce jeudi Bienvenue T'es gauche T'es beau C'est un beau beau de Paris